Si tu n'en veux pas, 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 tu peux le mettre, et ben t'enfouis tout ça, de quoi s'agit-il des déchets et comment résoudre ce problème là, ben vous allez voir, c'est une innovation, c'est une nouvelle technologie, elle est française, Yann Navoie s'est penchée sur le problème, et vous allez voir, c'est même une première mondiale, si j'ai bien compris, alors ça consiste en quoi ? La première chose à voir qu'il faut que vous sachiez, et ça va vous faire beaucoup de peine, à vous et à tous ceux qui nous regardent, c'est que nos déchets ménagers, je ne parle que des déchets ménagers, ceux que nous générons tous les jours et que nous mettons dans nos poubelles jaunes, dans notre poubelle grise, à 90%, ou pas, de toute manière à 90%, ils sont enfouis ou incinérés, c'est-à-dire que vous avez beau faire le tri, derrière il n'y a aucun tri qui n'est fait, ou quasiment aucun, et aucun recyclage surtout, parce que l'idée c'est quand même que nos déchets puissent être valorisés, c'est-à-dire que d'un déchet on fait une valeur, qui d'ailleurs puissent rapporter de l'argent, ou qui repartent dans le circuit, etc. Bon, ça ne se fait pas en France, on enfouit, ça devient même un vrai problème écologique, c'est qu'on ne sait plus où enfouir nos déchets, c'est absolument terrible. Et là on a une usine au Puy-en-Velay, ça fait deux ans qu'elle fonctionne, avec beaucoup de brevets, d'abord parce qu'il faut ouvrir les sacs, pour que tout ce qu'il y a dedans, les sacs plastiques, puissent tomber, et qu'ensuite on puisse faire un tri de ces déchets. Le tri se fait d'une façon incroyable, et on arrive au bout, si vous voulez, à ce que plus de 90%, même 99% des déchets que vous voyez là, soient valorisés. Alors pour la plupart, ce sera du compost, voilà. Donc il y a un système pour que nos déchets deviennent du compost, qui va resservir dans la terre, et voilà. Parce que la plupart de ces déchets, ça vient des aliments, et donc on peut en faire quelque chose. Alors on a déjà signalé ici, vous vous souvenez, des bouteilles de plastique qui sont transformées de telle manière qu'on en fait ensuite des vêtements, etc. Les seules choses qui ne sont pas recyclables, par exemple chez nous, là, ce sont nos baskets. Voilà, il y a tellement de plastique différent à l'intérieur que c'est les seules choses qui n'arrivent pas recyclées. Alors on s'y est intéressé, pas seul, parce que Christophe Lambert nous a alerté. Vous connaissez sans doute Christophe Lambert, qui est un grand acteur de cinéma français, qui est très investi dans l'entrepreneuriat en France, qui parfois d'ailleurs vient prendre la parole face aux entrepreneurs. Il investit dans pas mal de start-up, et alors là, il est complètement fasciné parce qu'il se dit « on peut sauver le monde ». Alors il était en colère et il est fasciné. Ah, il a les deux, il est très en colère, et il l'est encore plus parce qu'il a le sentiment en France de ne pas être écouté avec cette usine. Il a raison. Et surtout une usine que les Marocains, que les Mauriciens, que les Chinois viennent voir, et les Canadiens, parce qu'il y en a peut-être une qui va partir au Canada, enfin qui va aller se monter au Canada. Je vous propose, vous, de découvrir ce système, et on en parle ensuite. Dans le bac des déchets ménagers, vous avez des matières organiques qui correspondent à la préparation du repas. Vous avez des matières recyclables encore, papier, carton, autres plastiques, tous recyclables. Et puis des emballages complexes, qui assurent la conservation des aliments, mais qu'on peut transformer en un combustible. Et donc, de ces trois familles, organiques pour fabriquer un engrais naturel, recyclables pour réalimenter l'économie circulaire, et puis complexes pour faire un combustible, j'ai trouvé à valoriser 90% des déchets qui aujourd'hui sont en fouille. J'ai réussi à mettre au point un ouvre-sac industriel qui permet d'ouvrir des sacs. Quand les sacs sont ouverts, vous accédez aux matières. Ça paraît rien, mais jusque-là, on ne savait pas faire. On avait tendance à broyer et donc à endommager les matières qu'on voulait recycler. On avait tendance aussi à répandre les polluants. En termes environnementaux, c'est 90% d'enfouissement en moins. Et ce sont des matières revalorisées qui retournent dans le circuit. Et j'ai coutume de dire que le recyclage est une boucle et qu'il faut fermer cette boucle pour éviter les déperditions et faire que ces matières tournent et soient utilisées au maximum de leur potentiel. Je me suis dit si je peux aider ce mec-là sur une invention qui est française, mais qui concerne l'échelle mondiale. Quand on voit les problèmes qu'il y a dans tous les pays du monde, je veux dire, il y a des gens qui viennent visiter cette usine, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent de Thaïlande, qui viennent de partout, qui viennent de Cuba. Quand on nous a parlé de la COVID-19, on nous a dit demain, ce sera trop tard. Mais non, aujourd'hui, c'est trop tard. Donc on a aujourd'hui la possibilité, avec cette technologie, de traiter 100% du déchet et d'en retirer 90% d'utilisables. Il ne faut pas louper le truc. C'est ça, faire avancer les choses. Oublions les systèmes passés, on ne les critique pas, mais ils sont obsolètes. On ne peut pas s'y rencontrer. Si vous saviez le nombre de mères que j'ai rencontrées qui m'ont dit « Christophe, on ne sait plus où creuser des trous », c'est hallucinant. Et de l'autre côté, on a un ministère de l'écologie, on a des écologistes de tous les côtés qui vous parlent des problèmes possibles, qui vous parlent des problèmes à venir, qui vous parlent de ce qu'il faudrait faire, alors qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire quelque chose. Donc dans ma tête, je me suis dit simplement « faisons-le ». Il faut toujours essayer d'aller avec, de construire ensemble. Alors Christophe nous accompagne en France, mais il nous accompagne aussi à l'étranger pour faire connaître cette technologie française et faire qu'elle puisse retenir l'attention des décideurs politiques et puis retenir l'attention des citoyens qui ont beaucoup à gagner, parce qu'un environnement mieux maîtrisé et moins cher, c'est quand même un bénéfice pour tous. C'est moins cher de trier dans le système breveté que nous vous présentons que d'enfouir ou d'incinérer. Et ça, je crois que ça va permettre que des systèmes comme ça s'imposent à l'avenir. – Deux à quatre fois moins cher, hein ? – Deux à quatre fois moins cher, vous sauvez la planète et c'est moins cher, enfin franchement. – Il faudrait rassurer Christophe et lui dire « on va vous présenter, je ne sais pas, il y a 13 conseils régionaux en France ». – Alors les conseils régionaux, celui de la Haute-Loire est complètement au boulot parce qu'ils ont pu se rendre compte que ça fonctionnait ou puis en volait. Donc là on peut dire que le président du conseil régional est très très investi. Ce serait pas mal aussi que le ministère de l'écologie français bouge aussi sur ce problème-là. Ce serait bien qu'en fait puissent éclore ces petites usines chez nous en France avant qu'elles s'exportent parce qu'elles sont déjà en train de s'exporter, notamment au Canada où ils ont reçu un accueil formidable. – Merci Yann, à suivre. – Oui bien sûr. – A propos de...